Il y a cinq ans que j'ai rencontré Salouma au cours de l'élection de Miss Guinée. Disons que j'entendais parler et je cherchais vraiment à le connaître. Et finalement, quand je l'ai connu, je n'ai pas eu de regrets. Parce que c'est un monsieur qui est rempli de beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour et de partage. Donc nous avons tout de suite bandé. Et chaque fois que je fais un événement, parce que je suis ivoirienne et j'organise un événement chaque année, je l'appelle chaque fois pour lui demander son point de vue et pour que nous soyons ensemble avec la communauté guinéenne, travailler ensemble. Il n'a jamais refusé, il a toujours été là pour nous. Et je ne suis pas guinéenne comme vous le voyez, je viens de vous le dire, je suis ivoirienne. Ça ne m'empêche pas du tout d'appeler Salouma, vu qu'il s'est investi dans l'éducation des enfants en Guinée, dans le social, aider la communauté guinéenne à aller de l'avant. Vous savez, nous sommes aux États-Unis, nous avons besoin d'un leader. Et ce leader-là, je le vois en Salouma. Et je vous demande surtout de ne pas hésiter, de choisir la personne de M. Salouma, d'aider, à vous aider. Parce que c'est en travaillant ensemble, en donnant votre confiance en lui, que nous allons tous, j'ai dit bien nous, parce que je m'ajoute à ça, que nous allons tous progresser. Et puis essayer d'aider nos enfants qui sont ici, avoir des renseignements pour pouvoir nous-mêmes rentrer, nous insérer dans la communauté américaine. Et l'aider aussi, aider nos enfants qui sont en Guinée. Et moi, personnellement, je n'aimerais pas que ça soit limité en Guinée, parce que je vois ce qu'il fait. Donc c'est la personne vraiment que je vous conseille. N'hésitez pas à alléger son travail et accompagner-le dans ce qu'il vous demande.